Hey, hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog, un vlog day in my life et je me rends compte que j'avais pas fait l'intro, donc je suis la Véronica du futur et je peux vous dire que ce vlog n'est pas comme les autres parce que là, vous allez un peu mieux me connaître, vous allez connaître la Véronica bien 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 grincheuse mais j'avais pas envie de vous laisser sans vlog trop longtemps d'ailleurs c'est le dernier vlog avant New York, ah ouais 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 dès que je poste un autre vlog, ça sera à New York donc voilà, trop 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 contente avant de commenter la vidéo, on n'oublie pas de liker, commenter, partager, vous abonner d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos de me suivre également sur Instagram, Véronica FSA d'ailleurs dans ce vlog, on va commencer par un petit placement avec Ali Pearl qui m'a envoyé cette perruque qui est incroyable regardez comment elle est fournie les gars elle est incroyable et d'ailleurs j'ai fait des boucles là je vous emmène avec moi d'ici quelques instants la poser parce qu'elle est incroyable vous m'avez tellement harcelée sur Instagram que voilà, je peux enfin vous dire d'où elle vient c'est Ali Pearl, ils font des perruques d'une qualité dinguerie dinguerie les gars, voilà c'est parti, let's go cette vidéo est sponsorisée par Ali Pearl qui vend des perruques incroyables vous recevez votre perruque dans une boîte super bien emballée avec des accessoires la perruque en question est tout aussi bien protégée vous recevez aussi des fossiles deux bonnets de protection pour bien protéger vos cheveux en dessous la perruque un miroir une brosse à bébillère un bandeau pour bien sécuriser votre perruque et un petit sac en satin pour bien conserver la perruque alors cette pépite est une perruque Body Wave HD Lace 24 pouces, 13 x 4 elle est vraiment incroyable d'ailleurs ce modèle de perruque est arrivé déjà prête à l'emploi pré-customisé vous la mettez sur votre tête c'est carré j'ai pris aussi une Body Wave parce que c'est des perruques qui sont naturellement bouclées et je trouve que c'est moins galère à entretenir que le lisse vraiment les gars je l'ai testé pour vous je la mets encore une fois sur une tête parce qu'elle est vraiment incroyable elle est super bien fournie vous pouvez aussi faire une raie sur le côté un chou enfin vraiment elle est incroyable au niveau de la tulle elle est vraiment fine elle se voit à peine et de recevoir la perruque pré-customisée ça sauve la vie ça vous fait aussi gagner énormément de temps bon c'est parti on va poser la perruque bon là les gars avant de poser la perruque je voulais vous montrer chez Ali Pearl vous pouvez avoir des perruques déjà prêts à l'emploi pré-customisées et vraiment la qualité elle est folle je vais la mettre sur ma tête à l'intérieur vous avez aussi un élastique qui vous sert de frein donc ça c'est vraiment bien ça tient bien au niveau de la peau et c'est ouf la qualité déjà regardez oh my god ça limite déjà la couleur de ma peau j'ai juste besoin de découper là c'est déjà customisé il y a déjà des boucles c'est prêt à l'emploi regardez c'est ouf je m'approche et c'est ouf là mes cheveux ils sont pas coiffés et tout je l'ai vraiment mis à l'arrache pour vous montrer que même si vous savez pas poser vos perruques vous pouvez grave commander là-bas elle est archi fournie bref incroyable les gars il y a Alita qui vient à peine de poser la perruque et regardez elle a vraiment rien fait la perruque elle est parfaite au niveau des boucles ça donne ça et ça c'est vraiment quand vous la sortez de la boîte les mèches elles sont bien longues bien de qualité c'est une perruque bien fournie j'aime trop je me suis dit que j'allais vous faire découvrir le site vous pouvez voir qu'il y a énormément de choix d'ailleurs voici leur best-seller avec plein de choix de perruques différents vous avez les HD Lays les Glou Lays ou les Stealing Wigs c'est des wigs déjà customisés enfin bref c'est incroyable moi j'ai pris une HD Lays elles sont incroyables et même dans ce modèle de perruque vous pouvez voir qu'il y a plein 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 de choix les gars vraiment hésitez pas le type de perruque HD Lays c'est le type de perruque que j'ai pris pour mon mariage parce qu'elles sont vraiment indétectables et elles sont d'une super qualité les gars donc si vous voulez investir une fois pour toutes dans une perruque de qualité allez sur Alipurn les gars Lita vient de finir de me poser la perruque et regardez c'est incroyable regardez niveau démarcation franchement on voit pas grand chose elle est incroyable elle est bien longue bien dense ah j'aime trop j'aime trop j'aime trop elle est bien fournie et tout ah j'aime trop dites moi ce que vous en pensez ah ça change j'ai trop hâte de me faire un joli petit make up je crois que ce soir on va aller au cinéma là parce que là j'aime trop donc là c'est de chez Alipurl je vous mets le lien en barre d'infos je vous le mets également ici j'aime trop ah les mèches elles sont d'une qualité incroyable la tulle regardez comment elles se font à ma peau hello on est le samedi 23 mars il est 11h sorry hier je vous ai totalement laissé mais j'avais tellement de trucs à faire donc je me suis dit que je reprenais le vlog correctement aujourd'hui et je vous emmène en immersion avec moi dans mon travail parce qu'à chaque fois je vous dis je travaille je travaille je vous emmène avec moi parce que là j'ai 5 réels à tourner d'ailleurs les gars je vous ai pas dit j'ai changé mon salon oh faut que je vous montre j'ai mis des moulures j'ai changé le sol et c'est trop trop beau on dirait un petit appartement parisien haussmannien voilà c'est tout ce que je mérite vraiment c'est trop trop canon j'aime trop je vous fais quand même un petit update de ma journée d'hier donc après m'être coiffée je suis partie faire des retours parce que j'avais commandé grave des trucs et tout ne m'allait pas voilà donc j'ai rendu j'ai fait des échanges ensuite je suis passée à Primark qui était à l'opposé de chez moi parce que j'ai une collaboration avec eux et vraiment il y a des pépites je voulais tout acheter mais là j'ai un thème spécifique à faire c'est un tailleur que tu dois transformer en tenue de nuit de toute façon suivez moi sur Insta les gars suivez moi sur Insta parce que là sur Insta en ce moment je suis trop concentrée Véronica elle fait ça le même nom que ma chaîne Youtube et quoi d'autre et ensuite on a cliné la maison on l'a cliné les gars et c'est même pas encore film donc voilà mes programmes du jour on bosse ensuite normalement on doit aller au cinéma pour voir Dune et ensuite on voulait se faire un petit resto donc voilà et demain on part en shooting donc voilà c'est un peu un vlog immersion dans ma vie let's go j'ai un peu mieux fondu ma pépée de chez Alipur vraiment la qualité les gars incroyable vraiment on dirait mes cheveux là j'ai bien plaqué j'ai fait un petit chignon pour le premier look et après je ferai des ondulations pour les autres bon je vous montre le salon donc les gars au niveau du salon ça donne ça vraiment j'ai mis des moulures enfin Fanfan a mis des moulures et c'est vraiment trop trop beau vraiment le décor est incroyable au niveau du sol on a mis un sol effet parquet ça rajoute tellement de cachet à la pièce c'est incroyable les gars je suis tellement contente je pense que si vous avez vu le décor sur insta vous avez vu que ça en jette vraiment c'est trop trop beau je suis trop satisfaite voilà les gars c'est bon je suis prête je vais faire le premier réel mais comme là je filme à la lumière du jour c'est grave compliqué parce que il fait pas très beau donc il y a des nuages du soleil des nuages du soleil donc c'est grave compliqué et moi j'aime pas les lumières artificielles ça fait une mauvaise qualité parce qu'à chaque fois on me dit mais tu fais comment pour avoir une aussi bonne qualité les gars la lumière du jour tu vois direct quand c'est la lumière artificielle et quand c'est la lumière du jour mais ce qui est compliqué c'est que quand il fait pas beau c'est chaud donc voilà je vous montre en gros là c'est super sombre et j'ai pas envie de mettre les lumières artificielles donc on doit à chaque fois régler ou attendre qu'il y ait du soleil mais des fois les vidéos elles sont plus ou moins longues donc ça c'est c'est ça qui est le plus chiant avec la lumière du soleil quand il fait beau tout le temps hé là il y a du soleil je vous laisse un tailleur de look on va faire une tenue de jour qu'on va transformer en tenue de nuit à chaque fois que je fais des réels je note toutes mes idées toutes les tenues tous les accessoires comment je dois poser ce que je dois dire comme ça j'oublie rien ah ah non le soleil il est déjà reparti ah c'est dur dur donc là on est obligé de laisser le tout caméra tourner pendant un bon moment pour que je sois prête dès qu'il y a un rayon de soleil en fait mais d'habitude c'est pas comme ça je peux vraiment filmer rapidement mais là en fait comme ils annoncent un temps nuageux hé il y a du soleil bon malheureusement les gars je vais devoir tout recommencer parce que le temps il est beaucoup trop mauvais donc là on va sortir une seule lumière artificielle pour éclairer un petit peu mon visage et on va caler l'appareil photo mon réflexe du coup sur une lumière foncée parce qu'on était en train de filmer sur du avec le soleil quoi et là il n'y a pas assez de soleil donc ça joue trop donc on va recommencer là vous voyez j'en fais la lumière artificielle mais moi ma phobie des lumières artificielles non mais pas beaucoup donc là j'ai l'impression il y a beaucoup les gars là il est midi 40 je crois et franchement ce tournage il est grave dur parce que la lumière elle est elle est choude quoi enfin là j'ai dû tout changer à la base je devais faire les deux réels où je parle et finalement la lumière elle bouge trop donc là on a essayé de faire ceux où je parle pas et je m'habille les get ready with me ou les outfits inspo et tout mais c'est pas facile là aujourd'hui c'est vraiment pas facile autant comme je vous ai dit il y a quelques jours j'ai filmé 10 réels d'un coup la lumière elle était bien et tout mais là aujourd'hui c'est un peu dur c'est même pas dur en fait c'est que c'est chiant c'est chiant parce que j'ai j'ai plein d'idées je sais que ça sera tellement qualitatif et tout moi ça me saoule et moi j'ai j'aime pas tout ce qui est imprévu et tout voilà je vous montre quand même les les comment dire les backstage et les backstage ils sont pas toujours top on reçoit pas enfin on réussit pas toujours direct du premier coup de toute façon je vous avais déjà fait une vidéo en immersion avec moi mais du coup des fois j'aime pas partager ce genre de vidéo parce qu'après on pense que je me plains ou voilà enfin bon allez let's go je croise les doigts parce que je pense que ça va le faire c'est juste que et vraiment moi quand il va plus faire beau là je filme même plus voilà peu en compte voilà ça va je crois on les resserre donc là on est en train de mettre en place le setup ou le bagouin comme vous voulez c'est ce qu'il y a en fond donc j'avais envie de mettre toutes les vestes et là en bas il y a les chaussures petit update ben j'ai je peux pas filmer tous mes réels parce que le temps il est vraiment catastrophique vraiment quand je vous dis là par exemple quand je vlog on ne gérerait pas parce que le Sony c'est un un appareil de vlog qui capte la lumière du coup dès qu'il voit mon visage il éclaircit derrière mais si par exemple je vous montre la qualité avec mon téléphone c'est comme s'il était je sais pas c'est comme s'il était déjà 17h et que la lumière elle rentrait plus dans le salon alors que là ça a l'air tellement lumineux donc vous allez vous dire mais je comprends pas je comprends pas je sais pas comment vous montrer donc ça c'est la qualité quand il n'y a pas de lumière là c'était quand il y avait du soleil et là c'est quand il n'y a plus de soleil donc je pense qu'on va garder les 3 réels que j'ai fait c'est les get ready with me je sais même pas pareil ce que ça va donner j'ai l'impression que la lumière elle va bouger tout le temps en plus comme on faisait vite pour tourner parce qu'il y avait du soleil ben moi je faisais vite donc je faisais pas attention aux détails que j'aime avoir sur mes réels par exemple quand la veste elle tombe bien donc des fois quand t'es pressée ta veste elle est comme ça alors que tu voulais qu'elle soit comme ça enfin bon voilà je vais pas me laisser abattre je me dis bon il y a des journées comme ça il y a des journées avec il y a des journées sans mais qui sait peut-être que les vidéos elles vont quand même bien donner donc voilà ce qu'on va faire c'est que là j'ai encore ce look là à tourner mais il y a toujours pas de soleil en fait dans la vidéo dans le vlog on attend peut-être des 20 minutes debout comme ça on est vraiment comme ça j'attends de poser et après dès qu'il y a un rayon de soleil on filme donc vraiment c'est c'est chiant en fait c'est chiant c'est frustrant parce qu'en fait on est prêt on est prêt à tourner on est motivé déterminé mais en fait là la nature est contre nous tout simplement et voilà donc je vais filmer cette dernière tenue et je pense qu'après je pense qu'on va faire du montage avec Fanfan parce que j'ai là le montage à faire au final j'ai au moins peut-être 15 réels à monter donc je pense que c'est ce qu'on va faire comme ça tout sera prêt et et puis après on doit aller au cinéma à 17h donc je pense que je vous reprendrai à ce moment là les gars il est 15h30 c'est bon j'arrête de vous saouler on a terminé le tournage on a fait une pause d'une heure on a même pas fait de montage et finalement j'ai réussi à tout filmer mais on a tellement galéré j'ai jamais autant galéré pour tourner une vidéo mais moi c'est mon côté entêté vraiment je suis têtue quand je veux quelque chose je veux quelque chose maintenant et je suis genre trop frustrée quand j'y arrive pas donc voilà je sais pas si ça sera parfait mais bon au moins j'aurais essayé rien n'est parfait mais au moins j'aurais tout donné voilà donc si vous voyez ce vlog et que vous voyez certains contenus que j'ai fait là vous avez vu comment j'ai souffert n'hésitez pas à juste donner un petit peu de force en likant en commentant enfin voilà vous savez déjà donc là on se prépare on va aller au cinéma enfin on fait quoi on va au cinéma ou on va manger 15h30 ouais ouais mais je pense qu'on va faire ça là on va regarder d'une deux et ensuite je pense qu'on va aller manger j'avoue j'ai tellement faim mais du coup je vais acheter des trucs à grignoter au cinéma je vous montre mon outfit et on y va c'est parti bon outfit of the day Primark mon blazer c'est Zara l'ensemble pyjama Primark le sac Primark le débardeur en dessous c'est H&M j'ai mis mon petit serre-tête vraiment j'aime trop je pense que je vais plus jamais le lâcher je l'ai acheté chez H&M hier ou avant de cher d'ailleurs et pour les chaussures j'ai mis mes Adidas Samba let's go bon les gars changement d'ambiance on est allé manger on va annuler le cinéma parce que le film il dure 3 heures et avec le tournage on est déjà KO mais on va bien manger ranger un petit peu la maison et se poser devant la série The Gentleman c'est ça elle a l'air incroyable je crois qu'on a regardé peut-être 2 2-3 épisodes donc c'est ce qu'on va faire et ça c'est les week-ends qui sont bien vus voilà en plus demain on part en shooting donc voilà en tout cas le resto au bureau il est tellement beau et c'est le resto préféré je crois d'Amanda elle mange tout le temps là-bas c'est le cas on est le lendemain du coup on est dimanche il est 7h hier quand je vous ai laissé du coup c'est comme je vous ai dit on a rangé la maison j'ai préparé mes looks pour aujourd'hui parce qu'on part tôt aujourd'hui normalement on est censé sortir partir pardon à 8h30 en shooting parce que l'après-midi on a un repas de famille avec la belle famille avec ma belle famille on va voir la famille de fanfan et moi le dimanche c'est vraiment mon jour de taf mon jour de shooting mais il y a des choses plus importantes que le travail dans la vie comme la famille les enfants garder des contacts garder le contact avec les gens quoi donc voilà je bosse très tôt le matin comme ça je vais pouvoir aller au repas on a rendez-vous à 15h et les enfants sont chez ma mère donc après je vais aller les chercher là hier enfin il m'a avancé pas mal de montages oh my god j'ai une tête mais je vous emmène avec moi en immersion un peu dans mon travail au final et je vous montre un petit peu là par exemple j'avais publié mon outfit pour rencontrer sa belle famille ça ça a grave bien marché j'ai eu des bons retours et tout vraiment la qualité elle est incroyable j'ai un réel tea time en mode shippie celui-là c'est Fanfan qui me l'a monté j'aime trop vraiment la qualité elle est incroyable du coup Fanfan lui s'est couché un petit peu plus tard je crois à 23h30 moi à 22h j'étais couché pour pouvoir me lever à 7h et donc là je dois juste vérifier si les montages ils sont bons s'il y a des modifs à faire et hier aussi avant de me coucher j'ai recherché les lieux où je voulais faire mes photos aujourd'hui pour gagner du temps voilà bon les gars c'est bon je suis prête j'ai fini de me maquiller et j'ai trouvé cette astuce pour faire des boucles sans chaleur que It's Lenta a partagé hier je l'ai appelé elle m'a dit que c'était pas le bon embout que j'avais pris qu'il fallait pas prendre un satin mais en effet serviette oh my god boucle parce que là j'ai pas le temps ça m'a l'air pas mal attendez et ça fait de jolies boucles waouh oh je suis choquée waouh ça fait de trop belles boucles oh je suis trop contente enfin ça fait grave de belles boucles je pense que je vais les détendre en shooting et pas ici parce que sinon elles vont pas bien tenir mais j'aime trop les gars on a shooté le premier look si c'est pas le soleil c'est le vent mais là il y a un premier look il est énervé il est vraiment trop trop bien donc là on va faire le deuxième j'en ai 5 à shooter on a galéré à trouver le premier lieu on a voulu faire de nouveaux lieux mais on a voulu faire des nouveaux lieux mais du coup on a perdu du temps parce qu'on aime pas et tout donc on s'est dit là on a trop de looks à shooter pour perdre du temps à chercher des nouveaux lieux donc on est allé sur les basiques donc là premier look c'est fait j'en ai 5 à faire ça va le faire let's go bon les gars rien ne se passe comme prévu alors sur le premier spot qu'on a trouvé ben là il y avait trop de soleil et tout donc on a changé de lieu on s'est dit que c'était bon bim il s'est mis à pleuvoir mais d'un coup alors que de base la météo annonçait pas de la pluie donc trop bizarre mais là du coup on va au palais royal je sais que je pourrais pas shooter tous mes looks ça c'est sûr mais bon c'est pas grave franchement dans ce vlog rien mais rien mais rien ne se passe comme prévu mais bon c'est pas grave il y a toujours des solutions donc comme moi je suis quelqu'un de déterminé j'ai pas envie de sortir pour un seul look donc c'est pas grave on va aller au palais royal et je sais que au moins en shootant ça j'y retournerai plus les prochaines fois voilà c'est parti on va shooter sous la pluie un petit moment il est 21h30 et on va discuter encore parce que j'ai l'impression que c'est le vlog de la discussion en fait j'ai pas pu continuer de filmer parce que je pense que c'était l'un des shootings les plus durs que j'ai eu à faire ça fait quoi ? 8 ans maintenant que je suis sur les réseaux sociaux et là ce shooting il était grave chaud je crois que j'en ai connu peut-être 3 comme ça j'avais jamais connu autant de galères pendant un shooting et ça tombe pendant le vlog donc comme je vous ai dit c'est un vlog en immersion mais là c'est vraiment un vlog limite il est caoutique le vlog j'ai que des galères rien ne se passe comme prévu et en vrai vous savez quoi ? me connaissant j'aurais arrêté le vlog et je me serais dit vas-y on reprend le vlog la semaine prochaine parce que c'est pas l'image d'une grincheuse que j'ai envie de partager mais en vrai je me dis que je crois que c'est une partie de moi que vous connaissez pas bien parce que je pense que vous pensez que je suis quelqu'un de toujours positive etc et je pense que c'est beaucoup aussi ce qu'on montre sur les réseaux faites pas attention à ma perruque parce que comme là je me suis coiffée je me suis lavé j'ai tellement bien lavé mon visage que j'ai même soulevé la perruque donc je la recollerai mieux demain d'ailleurs vous avez vu comment mes boucles ont bien tenu je suis choquée j'ai même shooté sous la pluie des boucles sans chaleur franchement je vais refaire encore là d'ailleurs mon petit bandeau c'est Prémarque voilà mais tout ça pour dire que on voit toujours cette image positive sur tout ben là non j'ai eu que des galères j'avais envie de me plaindre mais j'aime pas finir les vlogs sur des mauvaises notes donc en vrai on va pouvoir aussi en tirer une leçon c'est que moi je suis une personne qui aime avoir le contrôle sur tout même limite j'aimerais avoir le contrôle sur la météo sur les émotions des gens sur mes émotions sur la façon dont se déroulent les choses et ben voilà pendant ce vlog je n'ai rien contrôlé et j'ai aussi accumulé beaucoup de travail et de fatigue qui fait que pendant ce week-end ben j'avais tout simplement moins de patience mais avec toutes les galères qu'on a eues ça m'a aussi permis de trouver des solutions aux problèmes et de savoir anticiper quand il y a des quand il y a des soucis ou de trouver des solutions ou de prendre tout simplement les choses comme elles viennent voilà je ne suis pas énervée ou quoi que ce soit je suis juste un peu saoulée de comment tout le de comment toute la création de contenu s'est déroulée mais au final malgré le fait que je n'ai pas réussi à faire toutes mes photos vraiment les photos que j'ai faites elles sont incroyables vraiment je suis trop contente et d'ailleurs j'y retourne dans la semaine parce que moi je ne reste pas sur un échec on recommence on y va on casse des murs on est là pour avancer on continue tant que c'est pas bon et voilà de toute façon c'est comme ça on trouve des solutions on apprend et ainsi va la vie c'est comme ça tout simplement mais en tout cas les gars les photos elles sont trop belles il y en a certaines qui sortent de mes looks habituels et même les réels hier on a galéré de ouf mais vraiment galéré mais le résultat des réels il est vraiment grave sympa donc voilà c'est des choses qui arrivent mais c'est dommage parce que ce vlog je parle un tas mais vraiment je parle beaucoup parce qu'en fait j'ai même pas le temps de filmer tellement c'était le rush donc je vais pas vous embêter encore plus avec encore de la création de contenu et tout je vais finir le vlog je pense mercredi parce que je vais voir Leslie Lawson et ensuite après on a un événement ensemble et je pense que ça on va le finir sur une bonne note non 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 moi je finis pas de vlog fâchée ou déçue j'aime toujours même si j'ai passé une journée de merde ou un vlog qui là je pense au montage va me saouler parce que j'aurai eu que des galères mais j'aime en tirer des leçons et terminer le vlog de de bonnes conditions si ce vlog ne sort pas c'est que vraiment j'ai pas aimé j'ai pas aimé et voilà s'il sort c'est que je me suis dit en vrai c'est aussi une partie de moi voilà j'ai une partie très grincheuse voilà je vous dis bonne nuit et à mercredi bisous salut les gars on est mercredi il est 17h et là je vais rejoindre Leslie Lawson je vous avais dit que je voulais finir ce vlog sur une bonne note du coup là je la vois parce que ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu et ensuite on va à un événement non avant on va manger on va parler et tout parce que voilà ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et je suis trop contente de la voir et ensuite on file à un événement sol de Gennaro vous voyez c'est les baumes pour les mains pour le corps qui sentent archi bon c'est ça voilà donc je vous emmène avec moi je vous montre ma tenue si j'ai le temps et let's go pour la tenue on est sur un full Zara excepté mon manteau qui vient de chez Mango la veste aviateur c'est Zara j'ai mis un petit col au roulé Zara la jupe un peu façon écolière Zara avec des bottes plates cette fois qui viennent de chez Zara avec mon petit inspi Chanel comme d'habitude et j'ai mis aussi un petit serre-tête let's go musique Bonjour les gars, il est 23h30, je suis rentrée et franchement j'ai passé un événement grave sympa avec Leslie, on est allé manger au paradis du fruit et j'ai pris une gaufre au Nutella à l'event, franchement c'était sympa, c'était super beau et j'ai pu voir pas mal d'autres créateurs de contenu, donc ça c'était cool et là les gars on arrive à la fin de ce vlog et j'espère qu'il vous a plu c'était pas le plus joyeux, le plus construit, c'était un vlog dans ma vie donc voilà, c'était la réalité, je suis consciente que c'est pas le meilleur mais bon, il y en aura d'autres donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner me suivre également sur Instagram, Véronica FSA Ah, et moi je suis fait plein de minutes je suis très vieux, je suis assez beau c'est bien, c'est pas beau c'est pas beau c'est pas beau je suis on allé je suis tante je m'éte Sous-titrage ST' 501